Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo sera où on va parler d'une tradition de culture mais plus précisément sur les mariages. Alors je suis avec une personne, c'est ma copine, c'est mon tour, c'est mon coeur, c'est ma boule d'amour. Elle va se présenter, tu es Anonymous Idalia de Madagascar. Oui oui, je suis Raphaëlle, all the way from Yves. Allez, on va ouvrir les questions, tu vas dire comment ça se passe chez toi. Moi aussi je veux dire comment ça se passe chez moi et on va passer deux questions. Sinon, bienvenue à la chaîne, I'm so happy. Comment se passe un mariage dans votre tradition ? Comment se passe un mariage dans votre tradition ? Les mariages, c'est les Bacongos. Notre tribu, c'est les Bacongos. Elle va venir là. Comment ça se passe ? On va se présenter. Il y aura une présentation de des familles. Les familles de l'homme comme les familles de la femme. Et ensuite, les parents, ils vont écrire une lettre de la dope. De ce qu'ils veulent, pour donner en fait pour la dope. Et après, il y aura maintenant, peut-être un autre jour, où la belle famille, l'homme, il viendra déposer tout ce qu'on a démarré. Et on va faire une zone vide. C'est comme une discussion avec les hommes. Les hommes de la famille vont discuter. Est-ce que c'est quand même demandé ? C'est bien le droit. Et juste après, c'est ça, on a fait le mariage coutumé chez nous. C'est le mariage traditionnel. Et bien après, ça fait partie de l'une et puis de toi. Ok, d'accord. Je pense que c'est un peu presque la même chose. Sauf qu'à la différence, oui. C'est pour que vous donnez aussi la dope ? La dope, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que l'homme donne et il n'y a pas de conditions ou quoi que ce soit. Tout simplement, il y aura la présentation, voilà, telle ou telle. Et puis après, par coutume, tout simplement, l'homme va déposer quelque chose, de l'argent, il va comme ça, comme ça. Votre côté, c'est quoi ? C'est quoi ? Donc, c'est-à-dire que moi, je suis côtière, c'est-à-dire vraiment dans les côtes. C'est-à-dire, dans une autre, il n'y a pas de Madagascar encore. Les Françaises, les Européennes, là, vous voyez. On va dire, il va au Congo, ici, c'est une côtière. Donc, non, mais c'est-à-dire que tout simplement, c'est presque la même chose, mais tout simplement, pour vous, il n'y a pas de demande que, voilà, vous devez remuner ceci ou quoi que ce soit, tout simplement. Je suis curieuse, quand même quoi ? Par rapport à de l'argent, ou bien... Ok, je vais un mari à Madagascar tout de suite. Il n'y a pas de réquisition, ou bien il y a des discussions que si c'était bon ou pas, par rapport à ce que l'homme avait apporté, si c'était bon. Tout simplement, la présentation, c'est tout ce qui compte. Et puis, par la suite, on va enchaîner le mariage civil, et voilà, la religion, etc. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. La prochaine question. Alors, comment savez-vous quelqu'un de votre ethnique ? Ah, très bonne question. Donc, c'est-à-dire, ça dépend. En Madagascar, oui, oui, bien sûr. En Madagascar, si. Donc, par exemple, dans la capitale, on dit, Manahona tupko. Manahona tupko. C'est ça. Manahona tupko. Manahona tupko. Quand on dit, par exemple, dans d'autres régions, on dit Akoryabe. Akoryabe. Oui, on peut dire aussi salame. Salame. Donc, c'est-à-dire, ça varie, mais tout simplement, à la base, c'est une civilisation, et on se reconnaît. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à ethnie, tribus, région, on se reconnaît par rapport, peut-être qu'il y en a certains phonétiques, mais à la base, on se reconnaît. Donc, à la base, c'est Manahona tupko. C'est-à-dire que, même s'il y a Maurice, par exemple, il y a des gens qui vont dire Manahona tupko. Il y a des gens qui vont dire Manahona tupko. Voilà. Ok, c'est ça. C'est content. Alors, chez nous, on dit Ewee. Ewee. Ewee kibé, mais je ne sais pas. La honte. On dit Ewee, et puis on dit encore un autre truc. Ewee. 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 Et puis, on dit encore un autre truc. J'ai oublié. Mais il y a beaucoup de manières de dire... Ewee, par contre. Ewee. 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 Talao ome. Toquela amé tupko. Jecha tabaoh. Manahona tupko. Manahona tupko. Alors, Next question. Quand y'a une occasion festive spéciale, que don d'aliments sont normalement préparés ? Ouuh, ouh. Parièès. Varièès. C'est à dire que par exemple dans nos cas, par exemple dans notre cas on a l'habitude de faire ce qu'on veut pour d' Death. c'est-à-dire c'est un mélange de légumes avec de la mayonnaise, on fait de la chasse, des poulets, mais surtout quand on ne vit pas, peu importe l'occasion, le riz. Ah, les malgaches avec les riz, c'est une histoire, en fait, vous savez. Le malgache avec les riz, mais c'est vraiment très varié, très varié. Mais surtout, là-bas, on fait la cuisine européenne, macaroni, mais surtout, voilà, ça dépend. Tu n'as pas de trucs traditionnels, là-bas ? Traditionnels, pas pour secours. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Elle va dans le coco, un peu partout avec un bac de coco, une île de coco. Ah, ça c'est vrai. Pour cuisiner, par exemple, l'haricot, les vrais, les poulets, les poissons, les clavins, etc. Alors, chez nous, on cuisine le pônomade sou. Le pônomade sou, c'est un mélange de feu et de manioc avec l'haricot, on m'aide de ne pas le faire. En fait, c'est la vie. Toute la vie, c'est trop bien. Et puis, on prépare les poissons salées, on prépare les stars, on prépare... Quels aliments de votre culture apprécient le plus ? Oh, la bonne question. Le raf toutou. Les rafs toutou. Ah, tu veux t'en parler des fêtes quoi ? Alors, qu'est-ce que sont des fêtes populaires de raf et dix ? Qu'est-ce que sont des fêtes populaires ? Bah, nous avons des fêtes traditionnelles, mais qui dépendent de la famille, etc. Ça aussi, c'est très, très, très bon. Parce qu'il y en a presque tous les villages, qui fait le Saint-Saëns. Ok. Oui. Et aussi, pendant les saisons de la vanille, par exemple, comme ça. Vanille, c'est quoi ? La vanille. C'est quoi ? Tu vois ? Ah, la vanille. Ah ! La vanille. Oui. Nous, en Madagascar, nous avons plusieurs. Par exemple, au Nord, je trouve plus de la vanille. Après, à Alex, tu trouves plus de laitier. Donc, pendant ces périodes-là, chaque région, on en a ses festivals. Voilà. C'est-à-dire, pour nous, par exemple, à l'Isra de Marie, on a surtout les saisons des baleines. Donc, vers le mois de juillet, comme ça, il y a, que ce soit les gens de Madagascar, même à l'Isra de Marie, tu vois. Donc, il y a un festival des balais. Wow. Tandis que dans le Nord, il y a un festival de la vanille, un festival de l'échi dans l'Est, tu vois. Donc, à la fois, Tomstic et Konorny, c'est très chouette. Wow. Je présente les mandés grands, en tout cas. Tout à fait. La diversité. Exact. Alors, chez nous, les fêtes spéciales, je sais pas, il y a juste un des conventions, fêtes nationales, c'est les grandes. Quelles sont les plus anciennes traditions encore pratiquées dans votre culture ? Très bonne question. Grande question. Le fait de se soutenir, surtout là où je viens, le fait de se soutenir. C'est parce qu'on a tendance à perdre cette coutume-là. Voilà. Chacun pour soi a Dieu pour tous. Surtout les gens qui viennent de l'Afrique, surtout qui viennent à l'étranger, qui s'adaptent facilement à cette coutume-là. Donc ça, on essaie de, voilà. Même si on connaît pas la personne, mais tout simplement, même si ce n'est pas assez proche, mais au moins d'un souci, tout simplement, le fait de se soutenir. Et c'est vraiment très important. On appelle ça le FIA-BANANA. En Malagas. FIA-BANANA. 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 Voilà. FIA-BANANA. 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 ça m'énerve vraiment comme un an qui est du village, être je sais pas de la famille de ton père ou de ton mariage ça n'a pas de sens et renforcer ces mariages là, c'est ça qui m'énerve non mais ça aussi en parlant de ça, lorsque tu me parles de ça, dans une partie on l'appelle Manazha là bas il y a la culture qui, c'est à dire qu'on n'a pas le droit d'élever les jumeaux ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça, dis le tout c'est à dire que voilà tout simplement, je ne veux pas dire que c'est énervant parce que peut-être que eux aussi ils ont leur propre raison donc pour ne pas entrer tout simplement dans un cadre de joueurs, mais ils n'ont pas le droit d'élever les jumeaux et c'est pour ça qu'il y en a des ONG qui prend ces gens là, qui prend les enfants là, parce qu'on devrait les séparer ah oui, ah ok, et au-pargavement c'était plus strict que ça, il paraît que apparemment soit là, c'est forme attentive mais bon, couture couture couture, 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 couture en fait, exactement c'est à dire qu'avant tout déroulement, avant toute ouverture d'une fête, on inaugure toujours la fête par cette façon que ce soit au mariage c'est l'hymne national ? non c'est pas l'hymne national ah c'est juste pas pour ma tâche traditionnel à l'en dire ok même si on est à l'étranger, ça se danse en fait c'est à dire qu'il y a un instrument et tout ça mais dans tout type d'événements surtout par exemple obligatoire, c'est obligatoire chérie, c'est obligatoire même si par exemple ici tu vas aller à la diplomatie ou à l'ambassade comme ce soit ah ouais ? si au moins dans les fêtes, dans les fêtes, avant que tu sortes, avant de commencer la fête, il y a toujours ça qui commence c'est le bon genre alors chez nous, deux côtés de notre maman, c'est son dama il y a beaucoup de chansons, je peux dire ouais 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 Bah nous nous devons faire de Bayaka parce qu'elle a trouvé une autre chose Maintenant chez notre papa, tu peux te le faire c'est euh... C'est quoi en tout cas ? C'est comme des... Des trucs de... Nyangalaj J'ai oublié Il y a une chanson comme ça Quand on met ça, tu vas vraiment danser Mais c'est pas de chanson qu'on va suivre tout le temps C'est juste... Quelle langue sont habituellement parlées dans votre rythme ? Quelle langue ? Alors... On parle des... On parle des maniaga Est-ce qu'on dit ça ? Kinyanga Et chez les petites maman Kiyaka Et chez vous ? Il y a le français, malakas Mais malakas, c'est parce que c'est le directeur, c'est fiable, beaucoup Il y a le nerf Beaucoup, beaucoup, mais c'est juste que voilà Malakas en plus Ok Quelle langue pouvez-vous parler dans cette liste ? Quelle langue ? Rien du tout Rien du tout Je connais pas les kinyangas, je connais pas les kiyakas Kiyakas je connais massa Je connais pas encore C'est tout ce que je connais mal, ça veut dire de l'eau C'est tout ce que je connais mal, ça veut dire de l'eau C'est de l'eau C'est de l'eau Mais quand je vais parler de malakas, c'est parce que vous parlez ça C'est de l'eau 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 Mais il y a d'autres familles où ils apprennent toujours un truc Enfin, moi je... Tu essaies de parler quelque chose ? Je sais pas, par exemple C'est la route de Koro, c'est marier ça Ça par exemple pour le... Je sens bien Est-ce que pour nous ? Ok, une bonne langue Next question D'accord Donc... C'est-à-dire que que voudriez-vous conserver dans votre culture éthinique ? Est-ce que j'aimerais conserver dans ma culture éthinique ? Bah si la miniature, la cuisine déjà, table de table, on ne va pas oublier les... Les tomates, les souboules, les foufous, les fumbois, les binzou... Ah, je sais pas, c'est pas possible Les cilis... Non, déjà ça Et pas encore... Les chansons aussi Et puis pas encore... L'assistance, comme tu as dit, quand il y a un deuil, quand il y a quelque chose, il y a des gens qui sont là pour toi... Comme si, ils sentent qu'ils sont obligés de te soutenir, d'être là pour toi C'est pas par rapport à la responsabilité, mais allons dire pour l'obligation Et surtout, c'est un deuil en tant que venant des gens... Exactement Et quand il y a un deuil, c'est pas un deuil en tant que venant des gens... Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime Alors s'il y a des choses... Je sais que c'est pas la question, mais s'il y a des choses à bannir... Kintsudi 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 S'il y a quelque chose à bannir... Donc pour moi, premièrement, c'est la langue La langue malagas La langue malagas Donc j'adore la diversité et merci malgré tout Je connais parler français, mais j'ai envie d'améliorer Je suis réglisée De tenir TE 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 PAN SE oui et la langue et puis après voilà a priori et après notre culture on appelle les fumba fumba c'est à dire que les manières les façons de faire dans quelque sens ça et une nuance c'est à dire de préserver donc c'était de respecter le mariage aussi tout à fait parce que le mariage c'est dernier temps on divorce à deux semaines tout le temps là ça va pas là alors les gens de votre culture non chérie attend vous avez posé une question c'est une chose à bannir à détruire dans votre culture dans votre culture il y a une chose à bannir c'est à dire les gens qui se sentent au teint par rapport à la civilisation qui se disent que voilà je suis une telle personne parce que je sais faire ça et que donc je suis plus parmi les vôtres donc je suis médecin donc je suis médecin donc ces gens là à bannir kintsoudi à bannir à miyavuna à bannir alors les gens de votre culture s'adaptent facilement à la technologie déjà il manque à dire les gens qui sont experts et puis mais surtout qualifiés toujours en banque et par rapport aux moyens aussi parce que c'est pas à faire un peu de monde surtout chez nous l'internet c'est cher ah ouais c'est pour ça que le moyen de communication le plus fiable et favorable accessible et rapide c'est le facebook via messenger ah c'est simple mais malgange avec facebook en fait tu vois l'écrir un mail il va jamais répondre même moi ça va mais si tu écris sur facebook et sur de les avoir tous montrés waouh ça c'est sûr pourquoi vous aimez autant non c'est parce que facebook qui a une plateforme c'est juste que c'est gratuit tu vois il y a un forfait gratuit tandis que si tu voudrais utiliser whatsapp ou mail ou etc c'est énorme donc que tu voudrais communiquer avec des gens donc pourquoi pas tout simplement c'est un peu fait ce que il y a un messenger oui 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 je comprends parce que c'est bon frère c'est vrai que je vais l'écrir sur whatsapp et même en arrivant ici malgré qu'on a whatsapp malgré qu'on a un mail malgré qu'on a les patins quand je sais pas tout à l'enl a on est plus fiable et plus flexible encore avec messenger c'est ça alors c'est la fin de cette vidéo oui je suis énormément content on a beaucoup appris à l'enlant Je rêve que vraiment avant que je ferme mes yeux, ferme mes derniers saufs, j'ai envie de faire le tour de l'Afrique a priori. Oui, ça se sent le rêve. Avant même que je fais le tour de l'Afrique, l'Afrique tout simplement. Vraiment l'Afrique à l'Afrique. Toutes les choses qui sont à bannir sont... Kintsudi Niavuna Ça a été aussi un grand plaisir d'avoir passé ce moment. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. C'est une première expérience. Sinon, je vous incite à vous abonner. C'est d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment la diversité de sujets. J'adore vraiment. Je soutiens vraiment mon amie dans ses projets. Fière d'elle. Elle a osé franchir le cap. Et je la soutiendrai. Que Dieu la bénisse et la donne grâce dans tout ce qu'elle fait. Et aussi à tous qui nous regardent, merci infiniment. Et que Dieu aussi vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Donc ça qui a votre plaisir, que Dieu te donne ma chère. Thank you babe. You are welcome. Bye bye. Bye bye. Vénule.